C'est pour ça que dans le verset 16, on vous dit, tandis que l'esprit des non-initiés, des blancs et des sang-mêlés, entre parenthèses, à la mort des blancs et des sang-mêlés, l'empreinte génétique de leurs géniteurs, les Bamuloloma Bungulane, dont Andeshu, est esterpée de leur esprit. Vous voyez, de leur esprit, il y a, j'argule ici, laissant alors la nature première de la race originelle, donc noire, qui se transforme en souffle initial, mais les hommes conservent l'empreinte génétique de leurs géniteurs, les Bamuloloma Bungulane, pour comparaitre au jugement. C'est-à-dire, on referme la parenthèse, et celui des animaux seront purifiés à leur mort. Lors de la mort des blancs et des sang-mêlés, c'est-à-dire les non-noirs, vu qu'ils n'étaient pas prévus dans la création du visite, parce que c'était que l'homme noir qui devait rester sur la terre, en gros se peupler, pour manifester le nom connu. Il n'y avait que l'homme noir et les animaux qui étaient là. Et ces animaux aussi, c'était des noirs, on va dire, parce que la spiritualité est une question de race. C'est aussi, les animaux, c'est aussi, ils ont la DNA de l'homme noir. Ils ont la DNA de l'univers. Comme je l'ai dit, la spiritualité étant une question de race. Et les autres races sont arrivées, parce que c'était pas, les places naturelles n'étaient pas dans l'existence. Vous voyez ? Mais c'est arrivé à cause d'une anomalie, à cause d'une faute, à cause d'une expérience, c'est-à-dire l'expérience, les hommes déchus du troisième ordre, et certaines femmes noires de la lignée de Ponguisset, non-initiés, qui ont donné naissance à ce qu'on va appeler maintenant l'hybridation. Maintenant, lors de la mort, c'est-à-dire des autres races qui ne sont pas noires, aussi quand ils meurent, aussi ils vont tout simplement dans l'oubli, donc dans l'obscurité. Mais au moment maintenant de passer au jugement, mais pendant la mort des blancs et des sang-mêlés, voici ce qui va se produire. On vous dit ici qu'à la mort des blancs et des sang-mêlés, l'empreinte génétique, vous voyez, l'empreinte génétique de leurs géniteurs, c'est-à-dire, des anges déchus, l'empreinte génétique, la DNA même dans l'empreinte génétique des anges déchus qui se sont accouplés avec les animaux. Cette empreinte-là, voici ce qu'on vous apprend ici, l'empreinte génétique de Bamuluruma Bungulane, donc les anges déchus, est esterpée, donc on fait sortir cela lors de la rupture, lors de la mort physique et spirituelle. C'est là où vous comprenez que cette empreinte génétique va sortir de leur esprit. De leur esprit, pourquoi ? Parce que quand les anges déchus ont croisé, ont eu une situation d'accouplé avec les femmes noires, ils ont donné naissance, comme on va dire, à l'hybridation, donc aux autres races. Ils avaient un corps physique, une âme et un esprit de la fusion des femmes noires et des anges déchus. Les anges déchus, c'est-à-dire, ils n'avaient pas des anges déchus ici, c'est les côtés, leurs empreintes génétiques. Donc, lors de la mort, ils vont faire, ça va se produire exactement comme le démon, parce que le démon doit d'abord annuler les corps physiques, donc enlever tout ce qui est, qui correspond au côté noir, donc en gros, de la chair des animaux que Loba, par la manifestation de sa volonté, a créé. Et tout ce qui est de, tout simplement de la chair, doit disparaître. Et maintenant, les démons, l'empreinte génétique des anges déchus, c'est ça qui reste dans l'esprit des démons. C'est en cela où les démons, on les appelle les mauvais esprits. Les démons sont les mauvais esprits, parce que ce sont les émanations directement des génétaires les anges déchus. Maintenant, à la mort des blancs et des sanglés, dont les autres races, vu qu'une partie de leur esprit a été, lors de la formation, on va dire, du côté noir, de la femme noire et des anges déchus, on va esterper, écoutez attentivement, on va esterper le côté des anges déchus dans l'esprit des autres races. Et c'est le côté du noir qui va rester lors de la rupture. Et c'est ce côté noir maintenant qui va retourner dans le lieu initial. Sans cela, on vous dit ici, à la mort des blancs et des sanglés, l'empreinte génétique de leurs géniteurs, les bas muloloma bungoulanais, anges déchus, étaient serpés de leur esprit, laissant alors la nature première de la race originelle noire qui se transforme en souffle initial et à virgule ici. Donc, on vous apprend l'esprit, tout simplement, des autres races, que ce soit le blanc, le sanglés, les arabes, ainsi de suite. Quand ils meurent, déjà ils meurent physiquement, et leur esprit maintenant, l'empreinte génétique des anges déchus, va sortir de là. Et le côté qui venait des femmes noires, c'est ça qui va reprendre sa place originelle. Et ce côté maintenant est dissocié de l'empreinte génétique des anges déchus et de la nature des autres races. Donc, c'est une sorte de libération. Et ce côté maintenant va être purifié, va aller dans le lieu initial de moto. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Qui se transforme en souffle initial, mais leur âme conserve l'empreinte génétique de leur géniteur, les Bambouloulouma bongoulanais, pour comparaître au jugement.